Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, je viens faire une recette avec vous en ce qui concerne un gratin de pommes de terre avec de la viande hachée, du fromage et puis au four. C'est un super gratin rapide. J'aimerais vous dire que aujourd'hui, je vais vous faire une recette avec des pommes de terre. Je vais vous dire qu'il y a une recette avec des pommes de terre avec des pommes de terre. Je sais que tout le monde n'aime pas les pommes de terre et tout le monde en a marre peut-être des pommes de terre ou ne mange pas beaucoup de pommes de terre. Donc, vous pouvez le faire également avec de l'aubergine ou de la courgette verte. La découper en morceaux de la même manière que la pomme de terre que voilà et puis faire votre gratin. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un plat qui va au four. Donc, je vais vous mettre le beurre au fond le plat et sur le côté pour que ça ne colle pas. vous allez prendre les pommes de terre d'abord si c'est les pommes de terre vous allez les cuire à l'eau et après vous allez les couper en rondelles comme ceci en face de moi donc là on a beurré le plat voilà donc moi j'ai pris mes pommes de terre déjà la pomme de terre je l'ai cuite mi-cuissant à l'eau donc elle est encore dure et voilà je vais découper en rondelles j'ai pris ma viande hachée comme vous voyez pareil la viande hachée je les j'ai mis des épices dedans comme d'habitude un peu de piment doux un peu de sel un peu de poivre un peu de cumin un peu de l'huile d'olive et également un petit peu de muscat donc hantouma l'équipe tata taye boua bha le moual fin dirou faire chouette la camara chouette le bizarre chouette le manha chouette skingebir chouette camon chouette quos bar chouette a al bas là ou au au fin zi tl oud ou noue ou la rachie choui j'ai hantouma donc une fois que j'ai mis les épices j'ai mis en long comme ça ma viande hachée donc un tour mais elle s'en va de taré à ça il s'arrivait d'y a d'abord un dire le tata n'aïa aura l'ordi comme qui vache très beau donc voilà pomme de terre moi je vais mettre de la mozzarella coupé en tranches également ça vous n'êtes pas obligé c'est ceux qui veulent mais sinon ça donne du goût aussi un thomas bret de l'eau fait à l'eau d'arrivée là ce qu'il dit au hater il ya ou rendu l'formage gruyère à naranou les com qui vachera c'est bon radine à l'état d'yali hadi ou radine d'érité n'amor je suis donc je prends les pommes de terre je les dispose au fond du plat comme ceci voilà radine dira bhal hakan sa yob radine ched mozzarilla oufida ghan hattavijin bena Donc je prends un morceau de mozzarella, je le dispose au-dessus des patates, la première étagère que j'ai mis des patates, je mets une viande hachée comme ceci et je mets une lignée de pommes de terre. Je reviens, je refais la même chose, mozzarella, viande hachée et un trait de pommes de terre que voici. Donc pareil, mozzarella, viande hachée, une lignée de pommes de terre comme ceci. Après c'est à votre choix, mais pour que ça puisse bien prendre, il vaut mieux le mettre dans ce sens là et comme ceci. Je vais mettre le pommes de terre et le pommes d'un autre. C'est important que j'ai fait la moustille d'un autre. Donc on l'aide de la piers et le pommes de terre et je t'amuserai dans ce sens là. Donc j'ai mis des têtes de la pommes de terre et je rajoute un petit pot ici. et un jeu rajoute encore des pommes de terre là et je le mets ici voilà et je dispose les pommes de terre sur les côtés après d'il oufe je n'aime l'obtata qui les battre les com donc je dispose toutes les pommes de terre qui me reste de cette manière pour remplir tous les trous et comme ça j'en ai partout voilà vous voyez comment c'est donc maintenant je vais prendre un peu de sel et je vais mettre comme ceci un petit peu à votre goût je prends un petit peu de poivre juste un petit peu et pour les patates je les garnis puisque j'ai déjà mis dans la viande hachée d'éclés comme à des tardes de chez le ménage de la crise d'iel comme je suis à de l'obtata et l'obtata n'est déjà fait ce qu'il ya un peu de noix de muscats vous voyez juste sur les patates puisque on a déjà mis également sur la viande hachée en tom ou had noire dirons rireh échecoui échec فوق le patata kim menna j'ai fait tout qui jette halak aad le mozzarilla li b方 liya anna rendir ha n'hattaha ha hana l'fouc ont juma dispozeu kif ma birito had zibda haal qtache est rifat ghallon bine le patata donc les deux morceaux de mozzarella qui sont restés je les ai mis au dessus le beurre je découpe et je mets un peu partout ce qu'on n'a pas mis d'huile n'est rien pour que le plat est cuit avec la viande hachée bach et taib c'est un peu trop dix bida on zidoua mais si bzf ou la mbritou je gagne tctouche zidoua mashi moshki daba hantouma ghan achoud le gruyère diali ou ghan dirou foq minhoum bach et thammar li nam zian hantouma ou ghan dirou aliha kaamil bach n'darik donc je prends le gruyère et je dispose comme ceci pour mettre partout voilà bach n'dirou foq minhah daba ghadin dia four radine chine chiaté bourre à l'ouder comme qui va je t'habit on aurait comme qui va être trop haut disposé au raf tabac donc voilà j'ai le gruyère je vais ouvrir l'autre je vais en rajouter et puis je vais mettre au four à la faire cuire et après je reviens avec vous pour vous montrer comment elle est et comment l'a dit ce qu'on va un thomas tout amoureux mzien bach le gruyère mire entre l'oreille thammar donc comme vous voyez je viens de terminer le plat bien mettre le gruyère tout dedans et au dessus et maintenant on va aller le cuire et je reviendrai avec vous tout à l'heure un thomas une belle matable gratin au thomas mzien une fois que le gratin a cuit bien doré maintenant j'ai pris une assiette j'ai décoré comme ceci j'ai mis de la salade de la tomate verte de la tomate orange voilà et puis j'ai coupé le gratin pour vous montrer comment le disposer voici donc vous pouvez couper en plusieurs morceaux de tronc traf ou a dit de cela d'art sois je vous mettez un petit peu la forme et cuité par la tomate réplique de la tomate au tournoi j'ai eu la habite d'unezette à la tomate et je le mouer le gratin avec la tomate maintenant on va mettre à la tomate avec uneилась donc voilà gratin, viande hachée, pommes de terre bien dorées avec de la salade ça passe facilement voilà après si vous voulez des gros morceaux c'est à vous de voir mais en tout cas vous pouvez couper comme ceci vous avez vu les viandes hachées que j'ai mis, j'ai mis des rangs comme ça vous pouvez le couper avec la viande hachée avec le tout comme ceci c'est pour cette raison que j'ai mis la pomme de terre debout après la viande hachée afin de pouvoir la couper voilà vous voyez voilà et voilà je vous fais toujours des petites recettes vite fait bien fait parce que je sais très bien que vous travaillez et que des fois on n'a pas envie de passer sa journée en cuisine donc j'espère que vous allez aimer vous allez liker je vous remercie je vous remercie j'espère que vous avez aimé merci j'espère j'espère j'aimer�